Dans la commune de Ratouma, c'est à Capo-Romarché que les opérations de la journée civique d'assainissement ont été officiellement lancées et sur place. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Alphaba Carbari, s'est résuit de la mobilisation en faveur de ces opérations qui visent à rendre Conakry une ville propre. C'est avec un plaisir que tous les cadres de l'administration publique viennent en aide aux collectivités locales, notamment la mairie de Ratouma, ainsi que le chef de quartier et les autorités du quartier de Capo-Romarché que nous avons eu le plaisir de nettoyer et d'assainir ce matin. Nous sommes là depuis 8 heures, donc il y a des travaux un peu plus importants de traitement de points noirs, ça c'est les grosses décharges autour du marché. Mais il y a aussi des travaux de nettoyage de la voirie et de stockage au niveau des points de collecte. Donc nous sommes aujourd'hui, nous tendons vers la fin de l'opération de la première journée qui est une réussite pour nous, avec beaucoup de leçons que nous allons remonter à la personne qui coordonne, au ministère qui coordonne l'ensemble de l'opération d'assainissement pour que la deuxième journée et les journées suivantes soient de meilleure qualité en termes d'organisation et de logistique. Plusieurs ministres de la transition se sont déployés dans Conakry pour les activités de nettoyage. Le ministre de l'enseignement technique invite les populations au sens de responsabilité dans le cadre de la journée civique d'assainissement. C'est de se joindre à nous pour pouvoir nettoyer, mais que chacun puisse nettoyer d'abord devant chez soi et qu'on puisse déposer justement au niveau des points de collecte et pas ailleurs, donc ne pas jeter les ordures sur le voisin, ne pas jeter les ordures dans les caniveaux, mais les mettre, les déposer au niveau des points de collecte pour que les opérations de ratissage, les opérations de collecte se fassent de façon facile. C'est pour donner un exemple, c'est pour aussi, parce que nous sommes des citoyens de ces quartiers, nous vivons dans ces quartiers, c'est pour donner d'abord l'exemple, ensuite apporter de l'impulsion à toute l'opération de façon générale. Et les populations ont massivement adhéré puisque spontanément beaucoup de gens sont venus se joindre à nous. Vous voyez beaucoup de jeunes qui participent bénévolement à cette opération et c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais cela ne peut être durable que si chacun des foyers, chacune des familles, chaque concession s'abonne au PME de collecte des ordures. Il y a des citoyens qui apprécient et adhèrent à l'initiative gouvernementale. Le message que j'ai à lancer à l'égard de nos concitoyens, pour le peuple guinéen, on a des poubelles qui sont sur la route. A chaque califour, on a des poubelles. A chaque concessionnaire, prenez les poubelles, prenez vos ordures et venez déposer dans les différentes poubelles qui sont au bord de la route. Ne gênez pas les ordures dans la route. C'est pas bon. La route-là, elle restit comme nous les autres, comme nous les êtres humains. Donc je donne ma voix aux sans-voix de dire à tout un chacun de ne jamais jeter les ordures et de déposer les ordures dans les poubelles. C'est ça qui va la réussite de ce pays. C'est ça qui va la réussite de ce pays.